Bonjour, vous écoutez DSI et des Hommes, le podcast créé par Stratécy pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. Pour ce nouvel épisode, je voulais un peu rentrer dans le cœur des entreprises, dans leur outil qui est au centre des entreprises, c'est l'ERP. Encore un acronyme que j'aurais le plaisir de vous expliquer avec mon invité du jour. Pour vous faire découvrir ce monde de l'outil métier, j'ai le plaisir d'être accueilli par Sébastien d'ASC2SI. Je suis dans ses locaux, Aïs-Saint-Joux. On pourra en reparler même un petit peu après. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invité à participer à cet épisode et encore merci de m'accueillir chez toi, enfin chez vous, dans une région qui me tient particulièrement à cœur, la Haute-Loire. Je suis aussi originaire de pas très très loin d'ici, à quelques kilomètres de là où on est. Avant de commencer, j'aurais aimé que tu me fasses un petit peu une présentation, comme si on se rencontrait en soirée, et que tu souhaites un peu m'expliquer ton métier. Voilà. Alors, donc, concernant les ERP, puisqu'on intervient sur différents domaines, comme tu peux le savoir, nous sommes donc consultants en ERP, open source pour le coup, parce que c'est un peu notre choix philosophique d'avoir pris ce type de produit pour une question d'ouverture, d'accès au code source, etc. Donc, nous, volontiers de l'open source. Et notre travail consiste en fait à intervenir auprès des entreprises pour les aider à, on va dire, paramétrer et faire en sorte que les outils qu'ils intègrent dans leur quotidien et dans leur façon de travailler, se calent au plus juste de leur métier de façon à garder toute l'agilité qu'ils ont pu construire dans leurs organisations et de ne pas se voir, on va dire, gênés ou embêtés dans l'utilisation de ces outils. Donc, on essaye d'adapter au mieux l'outillage à l'entreprise considérable. Et pas l'inverse. C'est à noter, mais ça, on y reviendra. Et tes autres activités ? Alors, j'interviens sur d'autres domaines qui sont orientés sécurité informatique. Donc, on est expert en RGPD, donc on accompagne pas mal de structures sur leur mise en conformité, on va dire, plus légale de tout ce qui est système d'information, notamment dans la santé, où on a un gros focus santé de façon historique. Et l'autre domaine sur lequel on intervient, c'est, on va dire, des audits de sécurité, où on peut venir accompagner les structures pour tout ce qui est audits organisationnels, plus orientés, ce qu'on appelle gouvernance. Voilà, la semaine dernière, dans ton présent podcast, tu parlais avec Romain des pentests, c'est pas notre approche à nous. On va se concentrer davantage sur tout ce qui est organisationnel, plan de reprise d'activité, gestion de risque informatique, et voilà, et donc on intervient sur ce domaine-là aussi. Donc, plein d'activités qui doivent bien vous occuper. On va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, j'aime bien poser une question historique à tous mes invités. Quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique ? Alors, moi, j'ai démarré à l'âge de 10 ans, à peu près, et c'est via mon oncle, qui, lui, était passionné d'informatique, qu'il l'est toujours, c'était les geeks de l'époque, et il intervenait avec un vieux PC, et c'est lui qui m'a formé, justement, sur l'utilisation d'un ordinateur, et sur les débuts d'Internet à cette époque-là, donc avec mes premières recherches. Alors, non plus, on est proche de la période de Noël, tombez bien. Mon premier travail pour l'école, c'était de chercher l'historique et l'histoire du Père Noël, et puis voilà comment j'ai commencé dans l'informatique, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Intéressant, les premières recherches, avec nos modems 56. Ouais, c'est ça. Et les tout débuts de Google, qui commençaient à se faire connaître à l'époque. Ouais, ouais, il y a quelques temps, ça a vite avancé. On va rentrer dans le sujet de l'ERP, cet acronyme qu'on entend beaucoup dans le monde de l'entreprise. Comment tu pourrais définir ce terme ERP ? Alors, en français, tu connais très bien l'acronyme, puisque c'est PGI, Progiciel de Gestion Intégrée. L'ERP consiste à avoir un outil unique, de façon à rassembler toute la donnée et l'information d'une entreprise, pour en tirer le maximum de, un gros mot peut-être pour certains, mais le maximum de profit. Aujourd'hui, les ERP, on les connaît sous différentes coutures. C'est plus une boîte dans laquelle on va avoir des fonctionnalités. Moi, j'aime bien parler de modules. On parle de CRM, on parle de MRP. Donc, ce sont d'autres acronymes qui tournent autour de l'ERP. L'ERP, qui veut dire Enterprise Resource Planning, consiste à, justement, fédérer différents modules, et permettre, justement, de faire communiquer toute l'information dans les différentes structures ou business unit d'une entreprise. Alors, c'est des outils qui peuvent s'adapter aussi bien aux petites structures qu'aux grandes, de par la flexibilité. Et puis, c'est en fonction des modules que l'on va utiliser qu'on a un ERP plus ou moins compliqué. Tu as parlé de CRM. Donc, le CRM, c'est lié plutôt à la partie commerciale. Voilà, à la vente-vente. À la vente-vente, tout ce qui est de la prise de contact jusqu'à l'établissement du devis. Et après, on va rentrer dans le process, on va dire, de vente, bon de commande, etc. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi comme autre module que tu peux nous citer, qu'on peut avoir dans un ERP ? On va avoir tout ce qui concerne la gestion de la fabrication. Donc, j'ai parlé du MRP. Souvent, l'e-commerce peut être relié à l'ERP de façon à récupérer toutes les ventes qui passent par le site Internet. L'idée et le noyau dur souvent des ERP, ça va être la gestion commerciale de vie, facturation, comptabilité. Et ça va vraiment être le noyau dur de l'entreprise, puisque ça reste la vocation d'une société que de gérer sa clientèle, gérer sa facturation, gérer ses comptabilités. Donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire revenir toute l'information pour centraliser tout ça. Et après, pouvoir faire du suivi, du pilotage d'entreprise pour avoir des outils, des indicateurs de pilotage ou KPI. C'est ce qui va être important, justement, pour avoir une vision d'ensemble de la bonne santé de l'entreprise. Et c'est souvent ce qui manque dans certaines organisations. Si j'essaye un peu de résumer ce que tu dis, c'est qu'en fait, le ERP, c'est d'avoir une base de données, on va tout retrouver dedans. En gros, j'exagère, on va dire, mais toute la vie du prospect, client, toute la vie un peu de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Et puis, justement, le module CRM, lui, va s'orienter sur tout ce qui est gestion des opportunités, la relation client. Et puis, de façon aussi, le CRM a une vocation à faire un suivi tout au long de la relation entre l'entreprise et le client. Donc, on peut y tracer toutes les informations qui sont affiliées. Donc, il y a une base contact qui est au cœur de l'outil. Ensuite, on passe souvent par la phase de vie qu'on envoie avec la gestion de la commande. Puis, les modules inventaires, si jamais il y a besoin de gérer des produits à livrer ou si on est sur du commerce de matériel. La facturation, une fois que tout est établi. Et ensuite, il y a la relation comptabilité, puis suivi comptable. Donc, voilà. Après, souvent, on a un cabinet comptable, on s'interface avec les outils du cabinet comptable de façon à garantir qu'on puisse produire tout ce qui est document, on va dire, réglementaire par rapport à... Et je pense que par rapport à tout ce que tu dis, tout ce qu'il y a en termes de modules, l'entreprise aussi va choisir ce qu'elle peut mettre en place. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur les méthodologies aussi, comment on peut mettre en place ce type d'outils, mais on n'est pas obligé de tout mettre en place tout en même temps. Non, au contraire. C'est très, très important d'y aller tout doucement. Enfin, je veux dire, il y a une gestion du changement qui est essentielle dans ce type d'outils. Voilà, donc comme souvent, c'est le... Enfin, les premières briques que l'on met, c'est devis, factures... Voilà, devis, factures. C'est pour la seule bonne raison que ça permet déjà à l'entreprise de se familiariser avec l'outil. Et ensuite, une fois que ces premières briques sont déjà opérationnelles, il faut, en fonction des... C'est très variable, mais ça peut aller de trois mois pour une société qui est plutôt à l'aise avec le numérique, le digital, jusqu'à six mois, un an, avant de franchir une autre étape. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien poser les choses. Et voilà, il faut des outils qui puissent s'adapter sans qu'on ait à, voilà, tout de suite sortir l'artillerie lourde. J'ai quelques clients qui ont passé déjà un an juste avec la partie gestion commerciale et qui, du coup, commencent à réfléchir, à implémenter la gestion de la fabrication avec les différentes étapes du process de fabrication, de façon à, voilà, après... Et puis, il y a d'autres mobiles, gestion de projet... Il y en a, oui, il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que les ERP, je pense que quand une entreprise veut mettre en place un ERP, elle va aller taper sur Internet et elle va en voir des milliers. Oui, il y a des milliers, des milliers. Et chacun, à sa spécificité, répond à un besoin d'un client. Donc, c'est vrai que les gens peuvent se trouver perdus par rapport à tout ça parce que, voilà, chacun va un peu vendre sa paroisse. Et je voudrais aussi un petit peu revenir sur deux termes, on va dire qu'on entend beaucoup, beaucoup dans le monde, c'est éditeur et intégrateur. Parce que l'éditeur, c'est celui qui va éditer la solution, donc qui va permettre de la développer. Et l'intégrateur, il va prendre cette solution-là chez un éditeur pour aller la mettre chez quelqu'un. Voilà, parce que j'ai à peu près bien défini... Tu as bien cerné le contour. Voilà, l'éditeur, ça va être celui qui crée le code source. Souvent, le logiciel est fait dans un premier temps pour un besoin exprimé par un client. Donc là, l'éditeur, il développe le logiciel sur mesure par rapport à son organisation, sauf que je connais très peu d'organisations qui fonctionnent pareil. Et après, on se rend compte qu'il y a un besoin d'étendre la fonctionnalité parce qu'elle n'est pas tout à fait adaptée. Donc, ils arrivent ensuite, dans une deuxième phase de développement, à permettre que la fonctionnalité soit un peu plus ouverte pour répondre à plus de besoins. Et du coup, souvent, c'est là que l'intégrateur intervient puisque sur ces fonctionnalités qui sont plus étendues, il y a besoin de paramétrage. Et donc, il faut qualifier un besoin au niveau du client, de son organisation, pour ensuite réfléchir à comment tu paramètres l'outil de façon à ce qu'il réponde au mieux à son usage dans la structure considérée. Et le rôle de l'intégrateur, c'est vraiment ça. C'est de réfléchir à ce qui est important dans les processus métiers de l'entreprise et comment les faire vivre sur le logiciel de façon à ce que l'outil puisse s'adapter. Il y a des choses très simples. Souvent, on a des champs d'informations qui sont très spécifiques à une société. Et puis, on est obligé de créer un nouveau champ, une nouvelle référence client ou un code barre spécifique qui n'était peut-être pas prévu dans l'outil. Et donc, c'est là que l'intégrateur, lui, il a besoin d'un petit peu de contempler dans son développement. On ne redéveloppe pas de l'intégralité du logiciel. On adapte. Ok, ok. Sur cette partie-là, le métier, c'est vrai que, pour y revenir, il y a certains éditeurs qui sont intégrateurs de leurs propres solutions. Il y a certains éditeurs qui n'intègrent jamais leurs solutions. Il y a des intégrateurs qui sont aussi multi-éditeurs, on va dire, pour intégrer de multiples solutions ERP. Après, il y a aussi différents choix entre ce que tu disais, le côté open source ou le côté plutôt standard, on va appeler ça propriétaire. C'est quoi les principales différences entre ces deux types d'éditeurs, on va dire, open source et standard, standard ou propriétaire ? Alors, déjà, sur la partie logiciel propriétaire et logiciel open source, on est sur deux philosophies complètement différentes. Le logiciel propriétaire, seule la société qui édite, qui crée le logiciel, connaît le code du logiciel. Ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Personnellement, je veux juste d'inconvénients que d'avantages, mais ça, c'est un point personnel. Le code étant masqué, il n'est pas accessible à tous, donc on a plus de difficultés à connaître son organisation, à le pirater si jamais il y avait besoin. Mais en même temps, ça reste opaque. Donc, dès qu'un client veut faire une modification, puis si jamais il y a un petit souci de relation avec l'éditeur, on est vite frustré et puis, voilà, on a souvent l'outil par la poubelle et on en change parce qu'on rentre dans un fonctionnement qui, finalement, pour des régions souvent budgétaires, vont rendre l'outil inutilisable dans la structure. Le volet open source, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est le logiciel, il est accessible librement ou parfois via un abonnement, mais n'importe quel client va pouvoir accéder au code du logiciel. Et après, à partir de là, il a la possibilité de se consulter soit l'éditeur lui-même, parce que c'est quand même l'éditeur qui a conçu le logiciel, donc c'est souvent plus facile de négocier avec lui pour étendre certaines fonctionnalités ou d'accéder directement aux données, soit de consulter d'autres entreprises qui, comme elles ont accès au code, peuvent aussi remettre en concurrence le développement. Et moi, ce que je vois de très intéressant souvent sur l'open source, c'est qu'étant un code partagé, il est, on va dire, challengé davantage par d'autres développeurs qui sont parfois juste des développeurs qui font ça sur leur temps libre et qui ont trouvé l'outil intéressant et qui, du coup, vont aller vérifier qu'il n'y ait pas de vulnérabilité. Et même l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information conseille de s'orienter sur des solutions open source pour la transparence vis-à-vis du code et ne serait-ce que le fait que les communautés autour de ces outils-là peuvent faire évoluer et se garantir qu'il y a un regard externe et multiple sur des failles de sécurité potentielles avec la possibilité de les patcher et les corriger. Donc voilà, l'intérêt d'open source. Je vais essayer de dresser un panorama des outils, on va dire, en citer quelques-uns, mais c'est vrai que souvent, quand on parle d'ERP, on entend parler, comme tu dis, dans ceux qui sont propriétaires des gros type SAP, type Microsoft, parce que Microsoft, avec Dynamics, a son ERP, type Oracle aussi, ou un fort. Donc là, on est dans des gros ERP, souvent qui sont adaptés à des... On ne va pas dire à des grosses structures, parce que ce n'est pas le terme, parce qu'il peut y avoir des petites structures avec un fort potentiel ou un fort chiffre d'affaires qui vont avoir besoin de ce type d'outils. Mais après, tu vas en avoir d'autres aussi qui sont sur le marché, comme Divalto, Divalto, comme Sage, avec ses différentes gammes de produits, comme Cégide aussi, avec ses différentes gammes de produits. Tu peux avoir du Silob, tu peux avoir du Silob. Après, tu vas avoir aussi des solutions qu'on va appeler qui vont être plus verticales, plus verticales, c'est-à-dire qui vont être pour certains domaines, on va dire, domaines. BP, par exemple. BP. Qui est beaucoup plus orienté comptabilité, mais qui, en fait, depuis quelques années, a tendance à ouvrir son portefeuille de fonctionnalités pour aller se développer sur un marché plus large. Mais voilà. Et puis, tu as des solutions aussi, comme Odoo, donc Open Source, qui... Alors, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelait avant, déjà ? Open ERP. Open ERP, merci. Donc, Open ERP, qui existe depuis quelques années, déjà. Mais tu as aussi des outils plus verticales qui sortent un peu d'Open ERP, comme Open Prom. Je ne sais pas si tu connais, qui est aussi... Qui est plus orienté... Plus orienté... ...gestion de production. ...gestion de production pure. Et tu en as vraiment des tonnes. Enfin, on peut en citer. On peut en citer. Puis après, tu vas avoir aussi certains ERP, on ne parle plus d'ERP, qui ne vont avoir qu'une brique. C'est ça. Une brique du CMS, par exemple. Oui, le WMS aussi pour la gestion des stocks. Exactement. Où tu vas avoir des sociétés comme ceux qui développent... Anseignement Asis. Désolé, je n'ai plus le nom. Il y a Saint-Étienne qui développe son WMS. Tu vas avoir aussi des sociétés qui sont plus spécialisées CRM, qui ne font que du CRM. Voilà, en fait, tu as un anorama qui est hyper important, très grand, très large, très, très large. Et chaque outil à sa spécificité va répondre à un besoin d'un client. Donc, il va y avoir... On en parlera peut-être tout à l'heure des critères qui peuvent permettre de choisir un ERP, mais il n'y a pas que le critère budget. C'est ça. Et souvent, il y a un besoin de ne serait-ce que faire un petit cahier des charges pour vraiment savoir qu'est-ce que le dirigeant ou les personnes qui travaillent sur ce projet attendent de cet outil. Et puis, l'associer toujours à un planning. C'est-à-dire qu'on liste les fonctionnalités, c'est la première des choses. Et puis après, ces fonctionnalités, il faut les étaler dans le temps. On ne pourra pas les implémenter en une seule fois. Sinon, on va à la catastrophe, souvent. Et l'objectif derrière, c'est de se dire, à six mois, un an, il nous faudrait tel type de fonctionnalités. Et puis, à trois ans, on sera plus sur l'intégralité de l'outil avec toutes les fonctionnalités implémentées. Donc, voilà, il y a tout un travail plus ou moins long pour justement définir ce qu'on attend de cet outil et jusqu'où on va aller. Donc, voilà, c'est important soit de passer par des structures comme la tienne avec un TSI qui peut, lui, aller directement auprès des métiers pour essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'ils en attendent réellement, qu'est-ce qui sera vraiment faisable. Donc, il faut faire un besoin de cadrage soit directement travailler avec un intégrateur qui, lui, voilà, comme nous, sera un mème de dire, ben, ok, on va pouvoir faire ce type de choses. Il y a des outils qui le peuvent et d'autres qui ne le pourront pas. Et puis, qualifier quel est l'essentiel qu'on attend de l'outil. Parce que souvent, il y a déjà des autres outils dans l'entreprise et la question qui va se poser, c'est, on les garde, on ne les garde pas et on les fait communiquer et derrière, ça a des incidences sur le système d'information. Tu as dit plein de choses hyper intéressantes donc je vais essayer de rebondir par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est quand on arrive dans une entreprise, que ce soit toi ou moi, quand on voit, souvent, on voit le besoin, on le sent. souvent, on parle d'outils mais on parle aussi de l'Excel. L'Excel est un vrai outil des fois dans les entreprises. Complètement. Il peut, voilà, avec des développements des fois très poussés mais qui atteint ses limites et c'est là où nous, on a notre rôle à jouer pour dire, voilà, vous avez des possibilités à faire avec un ERP lequel, moi, c'est vrai que j'ai cette tendance à ne pas le voir l'outil tout de suite parce que, parce que je n'ai pas de, enfin, je n'ai pas d'idée, il en existe tellement que je ne sais pas vers lequel je vais faire tant. Toi, bon, tu as ton côté au doux mais c'est un peu pareil, tu ne sais pas comment tu vas le développer au doux pour eux parce qu'il y a cette facilité aussi des fois sur l'open source à le faire. Alors, comme tu dis, il y a des plus et des moins dans chaque, après, c'est à l'entreprise. Moi, j'aime bien aussi challenger des fois mes entreprises à dire, voilà, il y a ces solutions-là, voilà une open source, voilà une standard, voilà ci, voilà ça, pour qu'ils puissent avoir un périmètre. Après, après, il y a des entreprises qui ne sait pas qu'elles ont peur de l'open source, c'est que ça va leur demander un travail différent vis-à-vis d'un éditeur ou d'un intégrateur. Donc, il y a aussi ce part-là qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir que j'ai trouvé une stat qu'il y a 42% des utilisateurs qui considèrent que l'ERP n'est pas adapté à leurs enjeux. C'est quand même assez énorme et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, des fois, le côté standard peut être trop rigide, le côté, voilà, le côté open source peut être trop ouvert, trop agile et c'est vrai que là aussi, dans des stats, il y a 33% des ERP qui ne supportent pas de nouveaux modèles de gestion et c'est ce que tu disais en introduction et qui est important et que je pense qu'on doit retrouver à chaque fois dans tous les podcasts ou tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'outil qui est au service de l'entreprise et ce n'est pas l'inverse et ça, c'est important et donc en fait, ce que tu disais est pour moi hyper important parce que tu dois au départ bien cadrer tout ça, bien identifier tes besoins avant déjà de réfléchir à l'outil. C'est vrai que je pense que ma question, c'est quand tu arrives dans une entreprise et qu'elle te dit j'ai besoin d'un ERP, je pense que tu as besoin de beaucoup de temps avec elle pour savoir ce dont elle a besoin et ce que tu vas mettre en place. Alors, nous, on intervient justement soit en direct tout de suite avec un client qui vient nous voir en me disant ben voilà, vous faisiez un ERP, on aimerait mettre un ERP. La première question qu'on lui posait, c'est oui, mais pourquoi ? Et ça m'est arrivé plusieurs fois de requalifier le besoin et puis de dire ben finalement, ce n'est pas un ERP qu'il vous faut. C'est des outils de gestion que vous avez déjà. Ce qu'il va vous falloir, c'est plutôt un outil de gestion documentaire. Et là, on ne part pas forcément sur un outil type Odoo. On va partir par exemple sur un Nextcloud ou sur des outils qui, elles, seront là pour gérer vraiment du document avec les workflow associés, de l'Alfresco qui sont toutes des solutions open source mais qui ne sont pas des ERP. Donc, voilà. Ça reste une brique d'un ERP quand même. Ça peut être une Alfresco qui est une GED, donc une gestion électronique des documents, reste une brique d'un ERP parce que souvent, les gens, quand ils veulent faire ERP, ils pensent des matérialisations. Oui. Ils ne pensent plus. Cette notion de digitalisation des processus métiers qui est important. Et en fait, le ERP, le ERP, et ça, tu me confirmes, le ERP, il n'y a pas forcément de GED dedans. Non, pas tous. Pas tous. Voilà, non, mais c'est ça. Et en fait, il faut faire attention et après, il faut rajouter la brique qui va bien. Alors, via l'outil, si c'est tout intégré, via d'autres outils qui vont répondre mieux au besoin parce que si l'outil est spécialisé dans la GED ou CRM ou des choses comme ça, c'est que généralement, il est plus puissant que ce qu'il peut faire. complètement. Le cas concret, de là où il va y avoir une session sur GED et ERP, par exemple, dans un ERP, on va gérer des documents. Donc, ça veut dire qu'on va attacher des documents, par exemple, à une fiche contact ou à un contrat lié à un bon de commande. Donc, on gère bien des documents. Mais si une société, derrière, elle veut gérer un processus de validation documentaire, par exemple, j'ai un process qualité. Ce process qualité consiste à faire un premier brouillon d'une procédure qualité. Ensuite, on l'envoie à un groupe qui va relire cette procédure et qui va ensuite la valider. Puis après, il y a un cheminement auprès du directeur général pour signature, validation et un ajout dans l'espace documentaire qui est mis à disposition de toute la structure de façon à ce que la procédure soit appliquée en interne. Là, ce process, généralement, pas disponible dans la plupart des ERP. Et on est obligé, du coup, il nous faut un autre outil qui lui soit plus à même de gérer tout ce workflow de la vie du document. On voit qu'on peut aller très loin. On pourrait faire un autre podcast sur la GED ou ces outils-là. Mais je pense qu'il y a un mythe aussi qui doit être un peu enlevé. C'est que les ERP ne sont pas des systèmes généralistes qui sont inadaptés aux spécificités d'un secteur ou d'un domaine d'activité. Il y a certains, ce que je disais, ERP qui sont verticales, comme on dit, qui sont spécialisés. Mais voilà, l'ERP peut être assez généraliste. Après, à l'intégrateur de l'adapter à son client. On n'achète plus, comme il y a 20 ans, une boîte d'un ERP qu'on va poser, installer les licences et on repart. C'est plus possible. C'est fini. C'est fini. Et par rapport à ça, justement, comment on peut décrire une méthodologie de projet pour mettre en place un ERP ? Tu nous as parlé de la phase amont. La phase amont, c'est qu'on définit bien le besoin. On écrit un cahier des charges, on rédige tous nos besoins et après, qu'est-ce qui se passe ? Je vais peut-être parler de la phase aussi, peut-être un peu amont. C'est-à-dire, on va identifier pour le client les outils qui peuvent répondre à ses besoins. Comme on l'a dit, dans le panorama hyper important de tous les outils qu'il peut y avoir, on va questionner les différents éditeurs ou intégrateurs de solutions pour leur dire j'ai ce type de client, il a ce besoin, voici, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que ça peut répondre ? Oui, non, on passe à autre chose, on en propose quelques-uns au client et on va analyser ses offres, on va demander de faire une offre, on va les auditionner pour que le client puisse se rendre compte de la solution et après, t'es choisi en tant qu'intégrateur, comment ça se passe ? Il y a une chose qui est très très importante, c'est la démonstration de l'outil. On est toujours dans la phase de sélection et sincèrement, choisir un outil, c'est aussi choisir sa convivialité et avoir la possibilité peut-être de le tester un petit peu pour voir un peu en termes de visuel, s'il est facile, intuitif, ce qu'on appelle l'IHM, l'interface homme-machine, elle est propre à chaque outil et chaque personne y est sensible de façon différente. Donc ça, c'est essentiel de bien aussi choisir sur l'aspect utilisabilité. Une fois qu'on a été retenu sur le choix d'un ERP, il y a plusieurs étapes. Déjà, comme je l'ai dit le plus souvent, on va faire un bilan des outils qui sont en interne et s'il y a déjà plusieurs outils qui existent, on va devoir phaser leur remplacement. Par exemple, la gestion économique, financière, la gestion de vie facture, c'est souvent les premières briques que l'on implémente. Donc on commence par récupérer la base client, peut-être les devis aussi, avec toutes les difficultés de récupération des données parce qu'on n'arrive pas toujours à tout récupérer dans l'intégralité. On a souvent des problèmes de format en fait sur les différents logiciels. Ce qui va se passer, c'est que l'outil initial, il encodera peut-être le nom et prénom du client dans un seul même champ tandis que dans le nouvel outil, ce sera séparé dans deux champs différents et là, il va se poser la question de savoir comment détecter et réintégrer ces informations dans le nouvel outil. Donc il y a toute une phase de qualification, de nettoyage des données qui est à faire et ça, c'est un travail qui est souvent fait en relation avec l'intégrateur et le client pour bien épurer et garantir que les données soient exploitables à la posteriori. Donc on va faire ça sur la base client, sur la base article aussi puisque souvent, il y a toute une base article qui est nécessaire. Si elle n'est pas structurée dans l'ancien outil, c'est partie des réflexions qu'on va mener et une fois qu'on a fait ce travail de préparation, on rentre dans la formation des utilisateurs. On les accompagne sur comment utiliser l'outil avec une formation on va dire sur étagère où on apprend les rudiments du logiciel et une fois que cette formation va être faite, il faut rentrer aussi dans une phase d'échange avec les utilisateurs pour que sur des cas concrets qu'ils ont au quotidien, on puisse les aider à bien utiliser l'outil dans leur métier au quotidien. Cette formation et cette qualification de leurs usages précis est en fait, on fixe une date de démarrage, on démarre en prod, on fait un suivi client pour être proche de lui au quotidien de façon à bien l'aider dans son quotidien sur ses problématiques précises et vient la fin de la première phase et après, selon le nombre de phases qui avaient été définies, on va rentrer sur cette boucle de préparation de données, intégration, formation utilisateur et date de démarrage. C'est ce circuit-là qui va être démarrage. Moi, ce que surtout je retiens et ce que je fais souvent passer comme message, c'est qu'il faut une forte implication des utilisateurs et des métiers. Ce n'est pas l'intégrateur ou l'éditeur, ce n'est pas l'intégrateur qui va tout faire dans son coin, il a besoin tout le temps de mes métiers. Tu l'as dit, il y a différentes phases, c'est l'étape du départ, c'est-à-dire, j'ai besoin de connaître votre métier. Même s'il y a un cahier des charges, il a besoin de connaître comment les gens travaillent, de voir les anciens outils aussi. Il a besoin aussi de voir les données qu'il y a dedans pour pouvoir les réintégrer. Et là, il y a aussi un travail important des utilisateurs, comme tu le disais, le nettoyage de données. Parce que c'est important, je pense, de nettoyer les données pour avoir des données tout de suite propres dans son nouvel ERP. Il va y avoir l'étape, comme tu dis, d'intégration paramétrage où là, bon, tu vas être un peu tout seul, mais tu vas avoir besoin d'eux sur des questions que tu peux leur poser. Et les étapes de formation qui sont hyper importantes pour les gens, il faut qu'ils s'y impliquent, il faut qu'ils s'appliquent sur le métier. Et les étapes, après, de démarrage, il faut y aller, il faut se lancer. Et du jour au lendemain, après se passer d'un outil à l'autre, il faut... Voilà, sinon, on sait que l'outil ne sera pas bien pris. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que ça prend du temps. C'est un projet. Beaucoup de projets ERP, les gens pensent que ça va se faire sur un claquement de doigts et en un mois. Non, c'est pas ça. C'est ce que tu disais, ça peut être entre 3, 6 mois, 1 an. Voilà, il y a l'isopérimètre à reprendre, mais après, il va y avoir d'autres choses et on est toujours dans l'amélioration. Je pense que t'as des clients que tu suis quasiment depuis les débuts de ton entreprise. Ah oui, oui, tout à fait. Il y en a avec qui j'interviens toujours, alors que voilà, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on existe. On a démarré chez eux et on est toujours présent. Alors, pas quotidiennement, mais de façon ponctuelle, on intervient pour faire un bilan, pour regarder ce qui ne va pas parce qu'ils ont aussi tendance à s'installer dans des difficultés et pas forcément à essayer d'en sortir. Donc voilà, il y a un petit problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre de même par méconnaissance alors qu'il suffit de pas grand-chose. Des fois, une petite formation, un petit reparamétrage, un petit coup de tournevis à droite et à gauche qui fait que ça va solutionner ce qui ne va pas. Et je pense que c'est important cette relation que doit avoir l'entreprise avec son intégrateur, c'est primordial. C'est ce qu'on disait dans les critères de choix, il n'y a pas que le critère budgétaire, il y a le critère, comme tu disais, outil, ergonomie, voire l'outil dans sa phase de démonstration en amont pour se dire est-ce qu'il correspond ? Parce que, bon, toi c'est au doux, mais un au doux va très bien correspondre à une entreprise, tu vas aller voir une entreprise, ça ne va pas du tout leur correspondre parce qu'ils n'aiment pas l'ergonomie, ils n'aiment pas, voilà, il peut y avoir plein de choses et c'est important ce qu'ils vont se dire, tiens, là je trouve que j'ai trop de clics. Souvent ça, voilà, je trouve. Et s'ils ne voient pas l'outil, s'ils achètent juste quelque chose sur papier avec un beau demi, je trouve que ça se passe et ce n'est pas le bon choix. Tu parlais du relationnel intégrateur client, elle doit être continue dans le temps, une fois que l'outil est en place et formé, il arrive toujours qu'il y ait des besoins complémentaires ou des choses comme ça et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer aussi sur l'aspect budgétaire, je veux dire, une fois que l'outil est démarré et que vous l'avez en ligne, si vous prenez des solutions où vous souscrivez le nombre d'utilisateurs, le nombre de mois et puis après il y a le seul support que vous avez, c'est un support en cas de panne, et bien l'outil, vous n'arrivez pas à vous en sortir donc c'est pour ça que j'ai aussi, enfin je reviens sur l'aspect open source, nous on a choisi Odoo pour ça et on le met en avant vis-à-vis de nos clients, on est multiples intégrateurs, il y a beaucoup d'intégrateurs qui font de l'Odo, ça peut matcher en termes de relationnel un certain temps puis il peut y avoir des difficultés à un autre moment, c'est important en tout cas pour nous de pouvoir leur dire si jamais un jour ça ne se passe plus bien pour X raisons, vous pouvez vous retourner vers d'autres experts, d'autres intégrateurs qui seront aussi vous conseillés donc ne perdez pas tout le temps ou toute l'énergie que vous avez mise dans cet outil-là et vous pouvez aussi rebondir avec d'autres structures si jamais ça ne faisait plus entre nous. C'est primordial dans ce que tu vas dire, c'est vrai que dans le choix d'un ERP, des fois il faut regarder il faut regarder aussi l'intégrateur, s'il est multiple, c'est sûr que ça peut être un avantage de dire ok, ça ne marche pas avec une entreprise, je peux aller en voir une autre et je peux avoir le choix des autres. Ce n'est pas toujours l'outil qui est mauvais en fait, ça peut être aussi qu'il y a une mécompréhension entre l'organisation de l'entreprise et l'intégrateur. et puis ce n'est pas toujours l'outil qui est mauvais, ça je te rejoins et des fois dans des prospects, clients que je peux rencontrer, des fois on se rend compte que les gens pensent tout de suite que c'est l'outil qui n'est pas le bon mais des fois non, c'est que leurs besoins ne sont pas identifiés, c'est qu'ils n'ont pas écrit le cahier des charges et que finalement peut-être que l'outil va bien mais ils n'ont pas su le faire évoluer. Il y a beaucoup d'entreprises où j'arrive, ça fait 15 ans que l'outil n'a pas évolué, ça fait presque 15 ans qu'ils n'ont pas vu qui est primordial pour moi et de se dire demain, je dois... Il faut savoir, alors autant l'outil ne doit pas transformer la société mais parfois certaines organisations doivent un petit peu changer pour que les méthodes se facilitent et évoluent aussi. Il peut être un moment de changement pour l'entreprise. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette partie-là, on pourrait en parler encore des heures et des heures mais on va conclure on va dire sur tes questions un peu plus personnelles que je pose. Si tu dois nous parler de l'un de tes échecs, d'une difficulté, doute, lequel ce serait et surtout quel enseignement tu as pu en tirer ? Alors, il nous est arrivé d'avoir préparé un outil, de l'avoir installé, d'avoir formé les utilisateurs et que la mise en prod ne démarre pas. C'est le vrai échec qu'on a connu et en fait, la difficulté, c'était une structure qui en termes d'organisation n'était pas forcément stable, qui pensait qu'en changeant d'outillage et en mettant un outil plus moderne, plus accessible, ça marcherait mieux. Malheureusement, ça ne suffisait pas. A l'heure, tu parlais d'implication des utilisateurs, c'est là que c'est essentiel. C'est-à-dire que si les utilisateurs ne prennent pas l'outil en main, ne l'utilisent pas et ne se disent pas « Allez, go, on y va », c'est là que les projets tombent à l'eau parce que du coup, ils ne se sont pas mis en tête de passer le cap, de franchir le pas et c'est ça qui nous est arrivé. Et maintenant, tu t'es mis des alertes par rapport à ça, par rapport quand tu vas chez des prospects, par rapport à ça ? On a décidé de nommer un utilisateur qui est référent de projet. D'accord. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir un multiple interlocuteur qui a toujours un chef de projet sur le sujet et même si ce chef de projet a une casquette globale, rien n'empêche que pour certaines spécificités, on puisse nommer des sous-chefs de projet par module, par exemple. Mais voilà, il faut bien cadrer les différents rôles de chacun. L'autre point d'alerte, sur lequel on essaye d'être vigilant, c'est quand il y a un dirigeant, donc un décideur qui n'est pas impliqué, personne décidera à sa place, forcément. C'est là qu'on alerte, qu'on dit, attention, nous, si il y a un moment, vous n'êtes pas présent pour dire, OK, go, on franchira jamais le cap. Donc, voilà, c'est là qu'on fait les alertes, on dit, on arrête de travailler, on n'a pas de temps nous à perdre comme vous si on sait que ça ne va pas le faire. Important, je pense que c'est important ce que tu dis parce que forcément, il faut avoir ce sponsor officiel, mais aussi cette animation et que ça vienne du métier. On en a parlé tout à l'heure, c'est important, ça vient du métier. Toi, tu es là pour faire presque que ce qu'ils veulent, que ce qu'ils ont besoin. Oui, c'est ça. Ce n'est pas toi qui vas prendre des décisions, qui vas changer. Des accords entre deux collaborateurs qui n'ont pas tout à fait la même méthode de travail, ce qui voudrait dire, du coup, que l'outil, il faut le paramétrer de deux façons différentes et ce n'est pas possible. Ce n'est pas toujours possible. Mais, et donc, du coup, il y a un moment où il faut que quelqu'un tranche en disant, on y va, mais de cette façon. Ok, ok, ok. Et dernière petite question, si tu avais un livre, une série ou un film à nous conseiller, en rapport avec le numérique ou autre, peu importe, quelque chose qui t'inspire, donc, je ne sais pas. Alors, côté ERP, je n'aurais pas trop de références. Par contre, si vous voulez vous amuser sur une série qui parle de cybersécurité, je vous conseille de regarder Wolf, qui est plutôt, qui alerte pas mal sur les risques de piratage informatique et puis qui a un côté un peu humoristique. Ok, très bien, c'est noté, je le met très bien dans les références dans le podcast. Si tu avais à conclure, quel est ton mot de la fin ? Côté ERP, je rappellerai qu'il est important de bien définir un cahier des charges. Ça, c'est essentiel et de s'assurer de l'investissement des utilisateurs et qui sont motivés. Leur motivation, c'est essentiel pour la réussite de projet. s'ils n'ont pas le temps, si on ne leur donne pas les moyens de prendre en main l'outil parce qu'il faut libérer du temps aussi, ça fait partie des autres difficultés qu'on a rencontrées. Une personne qui a été trop débordée par d'autres choses dans la production, l'outil, il est en place mais il n'est pas utilisé parce qu'il n'y a personne qui est derrière pour le faire en marche. Je te rejoins complètement. Moi, si j'avais à conclure, c'est vrai que c'est important de trouver quelqu'un en face pour le client qui ait cette capacité d'écoute, d'analyse et d'accompagnement. On est sur l'humain même si c'est des process, c'est des chiffres, etc. On est sur l'humain et c'est un projet. Ce projet-là va prendre du temps et il faut que tout le monde soit impliqué et puis c'est important, c'est quand même le cœur d'une entreprise et ça peut mettre en péril une entreprise si le projet est mal choisi, si le projet est mal mené. Donc ça, pour moi, c'est ma conclusion. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci Sébastien et Marion de m'avoir accueilli pour faire ce petit podcast. On peut te retrouver un petit peu sur les réseaux sociaux, site internet, LinkedIn et sur le site internet. Oui, tout à fait. Je mettrai les liens aussi pour que les gens puissent te retrouver. Si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn. Abonnez-vous sur notre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes. N'hésitez pas à partager, à nous noter aussi sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt sur Décis et Désormes. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada